bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale ce sera seulement des photos d'ailleurs on va voir comment réutiliser les chutes de tissus et les restes de tissus des serviettes lavables pour faire des objets zéro déchet donc ici vous voyez les essuie-tout vous pouvez utiliser n'importe quel tissu absorbant à bouclette pour faire la partie absorbante et n'importe quel tissu de surface pour faire le joli côté qui est plus décoratif qu'autre chose et vous voyez là donc quelques essuie-tout que j'ai fait de la même façon vous pouvez faire des éponges alors en utilisant donc les mêmes types de tissus et pour l'intérieur vous mettez les petites chutes de vos tissus absorbants par contre je vous déconseillerais la flanelle qui est quand même un peu trop dense et qui fait une éponge qui ne s'essore pas bien alors avec vos tissus absorbants et vos tissus de surface vous pouvez faire des petits pétales dont on a déjà parlé sur la vidéo sur les règles hémorragiques avec pratiquement tous les tissus vous pouvez faire des disques démaquillants donc ici ils sont faits avec des tissus barrière sauf le pul bien sûr ici ils sont faits avec des tissus absorbants alors j'utilise pas les orbes pour les disques démaquillants mais tous les autres sont tout à fait utilisable et vous pouvez même utiliser des tissus de surface donc ici vous envoyez quelques-uns alors n'importe lesquels ils sont tous valables pour faire des disques démaquillants avec vos restes de flanelle vous pouvez faire des petites lingettes qui remplacent le papier toilette donc là sont des petits formats dont je me sers pour les petits pipis et je fais aussi des grands formats pour le reste donc voilà de la flanelle parce que c'est quand même très absorbant et ça reste fin et doux c'est hypo allergénique avec vos chutes de pul et de tissus de surface vous pouvez faire des petits supports pour faire sécher les cups donc voilà c'est un des seuls moyens d'utiliser le pul il n'y en a pas beaucoup pour les chutes de pul donc il ya les petits supports de cup et vous pouvez aussi faire des petites pochettes de transport pour les cups en pul ou en autres tissus là moi j'ai fait en coton voilà donc là c'est une pochette pour une cup que j'ai fait moi même voilà c'était une vidéo très rapide mais j'espère avoir pu vous donner quelques idées prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501